Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoutez, le thème est assez vaste. Que reste-t-il du printemps? Du printemps étudiant, du printemps érable? Alors, bon, on parle de conflit. Est-ce qu'il était significatif, le conflit de 2012? Est-ce que c'est un événement aussi au sens fort du terme? Est-ce que toute la mobilisation populaire, je pense que vous en avez été témoin, toute cette mobilisation qui lui a emboîté le pas, avec toute la création également de collectifs, je pense entre autres les profs et les parents contre la hausse, les mères en colère et solidaires, tête blanche, carré rouge, les manifestations de nuit, le mouvement des casseroles, est-ce que tout ça ne se nia que l'expression d'un embouement éphémère? Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là? Ou bien est-ce qu'il s'agit plutôt d'un ras-le-bol vraiment généralisé envers le gouvernement libéral, entre autres, rappelons-le, qui a été au pouvoir pendant neuf ans? Ou bien s'il s'agit plutôt d'un symptôme d'une plus grande et vaste conscientisation sociale, d'un désir de changement beaucoup plus profond? Il y a beaucoup d'images qui ont été, qui ont circulé autant dans les réseaux sociaux que dans les médias, je pense des images assez fortes aussi. Est-ce qu'on ne garde que ça dans l'esprit? Qu'est-ce qui reste de ce plus grand mouvement de contestation étudiant de l'histoire du Québec? C'est quand même quelque chose. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un événement qui a marqué? Est-ce qu'au-delà de ces images-là, est-ce qu'on peut établir des liens peut-être un petit peu plus... On a analysé davantage la situation par rapport aux effets que ça a laissés. Je pense qu'avec les trois invités qui sont là aujourd'hui, on va avoir des réponses, en tout cas, au moins, peut-être d'autres questionnements également sur les effets véritables. Est-ce qu'on a suffisamment de recul, parce que ça fait un an à peine, on vient de le souligner, pour être capables de ressentir et de considérer les effets véritables de ce vaste mouvement de contestation? Alors, il y a beaucoup de questionnements, vous avez vu, dans ce sur quoi on va s'arrêter. Je vais laisser la parole à chacun des intervenants. Je vais vous les présenter, d'ailleurs. D'abord, ça sera Diane Lamoureux, ensuite Valérie Plante et Dominique Hude. Diane Lamoureux, la première qui va se commettre, non, on va dire, qui va vraiment vous expliquer la situation. Diane Lamoureux est professeure de philosophie politique au département de sciences politiques de l'Université Laval. Ses travaux portent beaucoup sur l'impact conjugué du néolibéralisme et du néoconservatisme sur les sociétés occidentales contemporaines. Elle s'intéresse de façon beaucoup plus large aux enjeux de citoyenneté et de démocratie. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur le féminisme québécois et les théories féministes. Alors, tous ses ouvrages ont été publiés, d'ailleurs, aux éditions du Renu de ménage. Je cite « Fragments et collages », « La mère patrie », « Pensée rebelle ». Elle a vraiment beaucoup de choses à nous apprendre et à nous faire poser des questions peut-être un petit peu plus, de façon un peu plus élargie. Durant la grève aussi, elle a été impliquée dans le collectif affinitaire des profs contre la hausse. Elle a participé également à plusieurs actions et prises de position, entre autres, le manifeste des profs contre la hausse. Je veux juste vous signaler qu'il y a des journaux, des exemplaires du journal, d'ailleurs, juste à l'entrée du centre de démonstration. Elle s'intéresse également aux mouvements sociaux et aux formes contemporaines des luttes sociales. Le mouvement étudiant l'a interpellé à la fois comme citoyenne et comme universitaire. Je pense que c'est quelqu'un de très impliqué. Alors, Mme Lamoureux sera la première à nous présenter ses explications sur le sujet. Je vous laisse la parole. Parfait. C'est des explications incomplètes. Je ne pense pas qu'on puisse encore aujourd'hui mesurer complètement l'impact de ce qui s'est passé. Mais j'aurais quand même tendance à dire en désintroduction que c'est déjà significatif qu'un événement comme celui-ci soit organisé un an après pour tenter de réfléchir et de donner des explications de ce que je considère être comme un événement. Et puis, je remercie évidemment les organisateurs et organisatrices de ces journées de m'avoir invité. Et je vous remercie d'être là pour m'écouter. Donc, pourquoi je dirais qu'il s'agit d'un événement? Moi, je réfléchis beaucoup avec l'aide d'une philosophe politique qui s'appelle Anna Arendt. Et Anna Arendt nous dit qu'un événement, c'est quelque chose de neuf, qui interrompt le cours normal des choses, c'est-à-dire les processus politiques usuels, et qui enclenche une dynamique politique dont l'issue est imprévisible. Et si on prend cet élément-là, il me semble qu'on peut parler d'événements en ce qui concerne le printemps et Paris. On peut aussi dire qu'un événement, l'idée de réfléchir sur ça, ça témoigne que ça a eu cet impact-là, c'est quelque chose qui marque l'imaginaire d'une génération. Une génération, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont le même âge, c'est des gens qui ont vécu la même chose, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'un événement fait sens pour des gens, peu importe leur âge, d'une certaine façon, qui ont vécu la même chose et qui ont le sentiment d'avoir vécu quelque chose qui leur est pas propre individuellement. On a toutes des affaires qu'on vit dans notre vie, mais un événement, c'est ce qui va rejoindre un ensemble significatif de personnes qui vont se référer à ça. On peut dire que pour d'autres générations, les 1068 ont été un événement. On peut dire que la grève générale du Front commun en 1972 a été un événement. On peut dire que les manifs contre la guerre en Irak en 2003 ont été un événement. C'est-à-dire que ça crée les références collectives et communes. Bon, c'est évident que ce n'est pas quelque chose qui est surgi de nulle part. Il y a plusieurs militants et militantes qui préparaient la grève de l'Ordat. Il n'empêche pas que l'ampleur de la mobilisation contre la hausse des pressionalités a surpris tout le monde, y compris ceux et celles qui la souhaitaient. La durée du mouvement a évidemment été aidée par un gouvernement à bout de souffle et comme on a pu, qui essayait de se faire du capital politique sur le dos des étudiantes et des étudiants. Et on peut voir aussi que c'est une mobilisation dont les enjeux se sont modifiés en cours de route, pas parce que c'était des gens hypocrites qui n'osaient pas dire leurs objectifs, mais parce que le processus même de la mobilisation enclenchait une dynamique qui faisait évoluer les discussions politiques. Parce que quand même, on est passé rapidement d'un refus de la hausse à la gratuité scolaire, à l'interrogation sur les finalités de l'éducation supérieure, à la remise en cause de son caractère marchand et instrumental, à un questionnement du néolibéralisme et quelque chose qui est quand même assez rare dans l'histoire d'une société, à une désobéissance civique de masse avec le mouvement des casse-folles. C'était certainement là quelque chose d'imprévisible et une interdiction du cours normal des choses. Alors, je vais le situer dans un cycle plus large de mobilisation. Ça ne veut pas dire que tous ces mouvements-là sont pareils, ça veut simplement dire qu'ils partagent des traits communs. Il semble qu'il y a quelque chose de commune à ce qui s'est passé ici au printemps dernier avec le mouvement des indignés en Espagne et en Grèce et avec le mouvement Occupy qui s'est développé en Amérique du Nord à l'automne 2012. C'est évident que chaque mouvement a ses traits particuliers. Les mouvements de grec et espagnol sont marqués vraiment par un chômage massif des jeunes, 50% c'est pas rien, et par la crise financière et la télématé de la construction européenne. Le mouvement Occupy est très marqué par la crise financière de 2008, surtout aux États-Unis. C'est évident que la dimension de la misère économique n'a pas été l'enjeu central du mouvement québécois de l'année dernière. Mais, je dirais, j'identifierais quand même 5 traits qui leur sont communs. Le premier, c'est que ce sont des mouvements qui ont mis la délibération, c'est-à-dire le fait de discuter ensemble au cœur du processus politique et au cœur du processus de politisation. Si les personnes impliquées dans ces mouvements-là savent ce qu'ils rejettent, ils n'ont pas, je veux dire, la part d'aspirer à autre chose. Le contenu de cette autre chose n'est pas là. Et le contenu de cette autre chose, ils cherchent à l'élaborer, non pas à partir d'une théorie préexistante qu'on pourrait adapter, mais plutôt à partir d'une délibération qui n'est pas de l'ordre du « parle-parle-jage-jage » ou des « talk-show », mais qui est vraiment de l'ordre de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait formuler comme proposition. C'est ce que j'appelle la délibération politique. Le deuxième trait qui partage, c'est l'être des mouvements horizontaux et ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut opposer d'une certaine façon au caractère vertical du pouvoir. Le meilleur exemple graphique de ça, c'était les petites pop-tapes des mouvements occupants en plein milieu, c'était moins évident à Québec parce que les buildings étaient moins hauts, mais à Montréal, à Square Victoria, ce que vous avez autour, c'est du 20 étages, un minimum. Les portables par rapport aux 20 étages, c'est parlant. Et ça nous montre que c'est des mouvements qui se diffusent en réseaux horizontaux, ce que le philosophe de Lulz appelle des rhizomes, c'est-à-dire un peu des plantes qui bouturent sous la terre et qui ressurgissent périodiquement. Et c'est des mouvements qui misent sur les liens horizontaux de concitoyenneté par opposition à des mouvements de représentation qui misent sur des liens verticaux de taux de détente. Troisième caractéristique commune, c'est des mouvements qu'on appelle à la créativité des divers acteurs qui participent. C'est-à-dire que les gens qui sont impliqués dans ces mouvements-là se fondent de pas dans un tout homogène. On a vu, au cours du printemps hérable, beaucoup de manifestations artistiques qui ont utilisé les compétences professionnelles des étudiants qui participaient. L'école de la Montagne Rouge qui regroupait des gens en art visuel et en design. Maïa Park, la Ligne Rouge qui était des étudiants en théâtre. Le Sacre du Printemps érable, c'est plutôt des événements montréalais, mais les événements se sont plutôt déroulés à Montréal, qui regroupaient des étudiants en musique et en danse. Et il me semble que ça s'inscrit dans l'idée du respect de l'individualité et de la liberté de chacune et de chacun dans un mouvement collectif. Un quatrième trait, c'est que ce sont des mouvements qui se donnent le monde comme enjeu. C'est-à-dire qu'ils se disent « je suis responsable pour le vivre ensemble de ma société, pas juste pour la défense de mes intérêts particuliers, ». Il se situe un peu sur le terrain de l'intérêt public. Il me semble que c'est ce qui explique l'une des premières actions de la grève, ça a été l'encerclement de la Tour de la Bourse à Montréal, conjointement avec la coalition causée à la hausse des tarifs. Il me semble que c'est également le sens qu'on doit attribuer au déplacement dans le discours entre le refus de la hausse des frais scolarité et la gratuité scolaire. C'est aussi une catégorie assez floue, comme les 99 %, ou encore l'idée que la grève est étudiante, mais que le mouvement est populaire, même si jusqu'aux casseroles, c'est essentiellement les étudiantes et les étudiants qui ont porté le poids de la mobilisation. Puis un cinquième trait commun, c'est que c'est des mouvements qui prennent la forme d'une éluction, qui s'inscrivent dans la discontinuité temporelle. Et ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir une continuité entre les luttes, mais on a l'impression de, pour ça éclate, et puis après ça tombe, qu'il n'y a pas nécessairement de continuité organisationnelle, ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes qui sont impliquées dans les diverses éruptions. Et ce qui fait que c'est des mouvements qui ont d'indiculé à s'installer dans la durée, puisque c'est quand même respectable comme durée, d'autant plus que c'est des mouvements parce qu'ils fonctionnent sur la base de la paix. Alors, si on regarde maintenant, si on essaie d'analyser plus en détail, c'est quoi les... Moi, j'en dirais trois traits importants pour comprendre ce qui s'est passé au Québec. D'abord, le mépris à l'endroit des étudiantes et des étudiants. Deuxième trait, la politisation importante qui la rende possible. Et trois traits, une capacité limitée d'élargir la lune. Bon, le mépris, ça a évidemment été le fait du gouvernement, mais de façon plus large, des médias et la plupart des commentateurs politiques. Longtemps, on a voulu... Je veux dire, on a eu la politique de l'autruche. On a voulu faire semblant qu'il se passait... Il n'y avait rien là. Il y avait une couple d'agités qui s'énervait là. Le nombre, même si le nombre de grévistes était impressionnant, l'ampleur des manifs aussi. On a longtemps traité les étudiantes et les étudiants d'enfants gâtés. Il a fallu quand même 100 jours de grève avant que le gouvernement accepte de s'asseoir, même pas pour négocier, mais vraiment pour essayer de passer le mouvement étudiant, en marge du contrat libéral de Victoriaville. Le mépris, ça se fait aussi sentir dans l'ampleur de la dépression. Il y a eu des milliers d'arrestations, et ce n'est pas fini. À Montréal et à Québec, on a la politique de la souricière immédiate, chaque fois que quelqu'un essaie d'organiser une manif. Il y a une violence inouïe lors de certaines manifs. Je pense principalement à ce qui s'est passé à la manif contre le plan Nord, au palais des congrès, et à la manif de Victoriaville, qui était vraiment une émeute policière planifiée. Il y a eu le mouvement des injonctions, et finalement, la loi spéciale. Et, pour se rendre sur le Sunday dans le mépris, convoquer une campagne électorale, une partie libérale, usée, corrompue, tout ce que vous voulez, espérait se refaire une image en se faisant élire sur l'eau des étudiantes et des étudiants. Le deuxième élément, qui me semble important de retenir, c'est la politisation. Je pense que ça a été, évidemment, très remarqué et remarquable chez les étudiantes et étudiants qui ont participé au mouvement, chez leurs sympathisants et leurs sympathisants. Je pense que la grève générale et l'immunité, c'était pas seulement un moyen de faire pression sur le gouvernement, ça créait aussi un espace-temps de la politisation. C'est-à-dire que ça dégageait les étudiantes et les étudiants de leurs activités normales, d'aller à des cours, de faire des travaux, de passer des examens, etc. Et ça leur laissait un temps pour réfléchir à des affaires qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, mais qui peuvent être très utiles dans une fonction de citoyenne et de citoyens. La combinaison de la démocratie directe, c'est-à-dire le fait qu'on délibère en présence les uns des autres, et de l'action directe, c'est-à-dire une action où chaque personne prend la responsabilité pour les actions qu'elle propose. On ne propose pas un truc en air qu'on s'en va chez soi. On propose une action à laquelle on est prête à participer. Ça permet de faire des liens entre ce qui se passe dans les institutions d'enseignement supérieure et ce qui se passait dans les sociétés de façon plus large. Ça permet aussi de faire des liens entre théorie et pratique. Je dirais que la politisation, c'est également le mouvement massif de désobéissance civique avec les casserole, les manifs de nuit qui se sont poursuivis tout l'été malgré la loi spéciale. Évidemment que c'est une politisation qui a été aidée par mesure du gouvernement libéral, mais c'est aussi une politisation qui a été relayée dans d'autres groupes sociaux, comme la coalition opposée à la hausse des tarifs, mais aussi tous les groupes affinitaires qui se sont créés à la faveur de la grève, les profs contre la hausse, l'état de l'âge de la récouche, les mères en colère et solidaire, les parents contre la hausse, les intérulaires contre la hausse, les assemblées populaires et autonomes de quartier. Et c'est une politisation qui a bénéficié de la structure de discussion des médias alternatifs. C'est aussi fait significatif, c'est une politisation qui pour la première fois au Québec depuis le milieu des années 60, ne s'est pas faite autour de la question nationale. Il n'y avait pas de drapeau canadien, je pense à Mali, il y avait quelques drapeaux québécois, mais ce n'était pas sur l'enjeu. Donc, c'est quand même à remarquer. Troisième élément, c'est sur la capacité limitée d'élargir la lutte. La grève a eu de la misère à s'élargir au-delà des étudiants. Et c'est d'autant plus bizarre, d'une certaine façon, que la grève ne s'est pas passée principalement dans les milieux, dans les institutions d'enseignement. Les étudiants, les universités, les cégeps en grève étaient déserts. Au mieux, ils servaient de salles de réunion. Mais les actions, c'était à part quand il y a eu le mouvement des injonctions, mais avant, ce n'était pas des lignes de piquetage devant les institutions d'enseignement. L'essentiel des actions, l'essentiel des actions se sont passées ailleurs. Ça a été les actions de perturbation socio-économique, l'université dans la rue, l'université populaire, les manifs. Mais le mouvement syndical a été aux abonnés absents, sauf le Victoriaville, puis c'était plutôt pour aider le gouvernement à tordre le gros aux étudiants pour leur faire savoir qu'il faut savoir cesser le grève. Et malgré le fait qu'un certain nombre de syndicats avaient voté des mandats de grève sociale. Et le mouvement s'est élargi après la loi 78, mais pas nécessairement aux acteurs sociaux déjà organisés. Bon. Aujourd'hui, qu'est-ce qui en reste? Tout semble être rentré dans l'ordre. Il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé au pouvoir, qui fait grosso modo, qui poursuit grosso modo sur la même lancée, qui a quand même réussi son opération publicitaire du sommet de l'enseignement supérieur, qui, à la hausse subite, a substitué la hausse infinie. Il s'est affilé par produire les mêmes résultats. Ça s'appelle l'indexation. Et qui a réussi à associer partiellement certaines associations étudiantes au processus de concertation. Mais je dirais que, comme d'autres l'ont souligné à la suite de mai 68, on a beau tenter de faire comme s'il ne s'était rien passé, essayer de dire, bon, c'était une parenthèse, puis on reprend le pour normal des choses, il en reste toujours quelque chose, selon moi. Puis le quelque chose, c'est de l'ordre de deux traces importantes. La première, c'est la remise en cause des politiques néolibérales qui nous gouvernent depuis une trentaine d'années et qui ont conduit à une espèce d'économicisation du monde et à la réduction des débats politiques au moyen plutôt qu'aux fins. C'est-à-dire, au lieu de se poser la question à quoi sert l'enseignement supérieur, on se demande la hausse doit-elle être de 0, 1, 5, 20. Ça, c'est des moyens, ce n'est pas les finalités. Je dirais que, par rapport à ce néolibéralisme-là, la grève étudiante a remis à l'ordre du jour l'idée d'intérêt public, puis les valeurs d'inclusion, de solidarité, d'égalité et de liberté. On pourra en reparler dans la période de discussion. L'autre élément, c'est l'aspiration à une forme de démocratie autre que la démocratie représentative, alors qu'au Québec, comme ailleurs, les systèmes de démocratie représentative sont en crise. Et ces systèmes, c'est-à-dire que les instances représentatives comme les partis politiques n'arrivent pas à être à la hauteur des aspirations et à traduire les aspirations d'une partie importante de la population, ce qui explique d'ailleurs les portaux d'abstention qu'on peut constater aux élections, et qui souligne en fait l'écart entre l'offre politique des partis durant la campagne électorale et les espoirs qui ont été soulevés par la grève étudiante. Alors, je vous remercie. Merci. Je vous présente maintenant la deuxième intervenante, Valérie Plante-Lévesque. Alors, Valérie, une ancienne étudiante du Collège François-Xavier Garneau, qui, durant les événements du printemps dernier, a siégé le conseil exécutif de l'Association générale étudiante, entre autres ici à Garneau, au Comité du maintien de l'élargissement de la grève de la coalition large de l'Association pour une solidarité étudiante, plus connue sous le nom de classe, ainsi qu'elle a milité activement au sein de la coalition régionale Québec-Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et la privatisation des services publics. Elle occupe actuellement le poste de secrétaire aux communications sur le conseil exécutif de l'Association générale. Bonjour à tous et à toutes. Donc, premièrement, j'aimerais ça remercier les gens qui ont organisé le colloque de m'avoir invité aujourd'hui pour me présenter ce qu'il était du printemps étudiant, notamment parce que là, j'ai entendu Diane me raconter ce que j'ai vécu, puis je trouve ça assez intéressant de pouvoir un petit peu répondre à ce que les gens ont vu, ont noté, puis l'évolution qu'ils ont vu dans le mouvement, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre pendant tous ces événements-là. Je trouve ça aussi drôle de venir raconter ça dans mon ancien cégep, où, en fait, moi j'ai été ici de 2009 à 2012, donc j'ai tout juste entré au baccalauréat à l'IQAM. J'ai l'impression de venir vous raconter des événements que, bien, en fait, que vous n'avez pas vécu. Parce qu'ici, à Garneau, on n'a pas été les cégeps le plus impliqués là-dedans, le plus impliqués dans les discussions, les délibérations politiques et la démocratie directe qu'on vient de parler. Oui, on a eu ici, il y en a eu pour 200, 250 d'incidentes gros max dans le pic de nos assemblées générales, alors qu'ailleurs, on parle d'assemblées générales de milliers de personnes, où on en a eu une de milliers, mais ailleurs, à toutes les semaines, on se revoyait pour discuter de politiques, pour, à chaque semaine, se positionner sur les événements qui avaient eu lieu. C'est vraiment une réponse directe, un dialogue constant avec le gouvernement de l'ensemble des états et des étudiantes du cégep, tandis qu'ici, on a plus vécu avec une médiation, donc que ça par les médias, soit ceux qui tournent en général, parce que d'autres allaient vivre ailleurs, ou parce que vous entendez, dans vos familles, dans vos amis, sur Facebook, bref, bref. Donc, je trouve ça assez intéressant, donc on invite une étudiante qui l'a vraiment vécu, mais de l'ici, avec un centre-ocul, pour en grève. Comme ça a été présenté, l'année dernière, moi, je siégeais au comité de moitié et élargissement de la grève de la classe, c'est-à-dire, c'était des comités de mobilisation qui avaient vraiment, comme ça, l'énigme but d'aider au déclenchement de la grève partout, puis ensuite, à maintenir ça de semaine en semaine, toujours aider la mobilisation. Ça trouve que les forces, les forces sont toujours fraîches et vivent dans les diverses associations étudiantes partout au Québec. Donc, il y a beaucoup de parler, là, du fait que c'est un événement qui a été organisé, qui a été pensé à l'avance. On y a pensé beaucoup, puis j'y fais partie de cette réflexion-là. Donc, je trouve ça le fun de venir vous engendrer, parce que ça n'a pas été... Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de le faire pendant que ça s'est passé. Donc, voilà. Je disais que ce n'était pas des événements qui étaient inattendus. En effet, une lutte comme celle qui a été vécue au printemps passé, ça prend... Avec l'ampleur que ça a eu, là, donc, c'était assez inattendu, là, que ça dure... C'est une grève qui dure six mois. Au début, quand on prévoyait, là, nos calendriers de comment ça allait se passer, on s'attendait à huit semaines. On disait qu'après huit semaines, l'arrivée de nos grèves en 2005, ça avait duré en 10 et 9 semaines, dépendant de les endroits. Donc, nous, on disait, ah, au bout de huit semaines, 1,625 $, là, j'aurais pas le choix de venir jaser avec nous. Puis, finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait preuve d'une arrogance incroyable en essayant de nous ignorer et de faire semblant qu'on n'existait pas et qu'en effet, on était, en fait, tellement quelques agités. Donc, c'est ça, ça a été très surprenant, mais c'est quand même un travail qui a été construit à long terme pour en arriver à ce printemps-là. Notamment, ici, à Épil-de-Garneau, on avait reçu un bid-in le 6 décembre 2010, avant un espèce de sommet qui était la rencontre des partenaires en éducation organisée par les libéraux ici à Québec, qui ressemble au sommet sur l'éducation qui a eu lieu 7 ans, mais avant la grève. Donc, on avait organisé un hébergement pour l'ensemble du mouvement. Donc, déjà là, le mouvement, l'ensemble des étudiants qui n'étaient pas à la manifestation de l'enfant. Donc, déjà là, vous pouvez voir qu'il y avait une certaine organisation, il y avait un certain espace de discussion. On venait occuper un cégep, un an, on étudait, puis on venait en faire notre lieu de résidence et d'action politique pendant une nuit du temps. Donc, c'est comme les premiers vans de ce mouvement-là. Un mouvement qui a reçu, je pense, donner la parole puis redonner la place à des acteurs de la crise de la société qui ne sont pas des producteurs naturels de richesse. Ce que je veux dire, c'est que par le mouvement étudiant, on a créé un espace politique de discussion avec le gouvernement, alors que ces cadeaux de communication-là ne sont pas nécessairement toujours là. Il y a eu des étudiants et des étudiants, puis il y a eu tous ceux qui ont beaucoup emprunté le pas, c'était les gens du communautaire, les gens qui n'ont pas des lobbies déjà importants auprès du gouvernement. On a créé des instances collectivement pour faire parler de nos opinions, pour parler de nos idées, qui étaient peut-être un peu moins présentes avant. En ce sens-là, je pense qu'il y a comme deux types de groupes qui se sont joints à la lutte d'étudiante ou qui ont découlé de la lutte d'étudiante pendant le printemps dernier. Des groupes qui ont été un petit peu plus ponctuels puis qui ne restent pas nécessairement après la rève, notamment les gasseroles. C'est vraiment réaction à la loi 78, donc à la loi libertine, les gens ont décidé de sortir dans la rue puis de se mobiliser. Mais les gasseroles, je ne pense pas qu'on en revoit bientôt. Puis également, par exemple, il y a eu le mouvement des carrés blancs qui avait été commencé par des parents d'une étudiante de Garneau ici qui avait été blessée à Népaul, à Victoriaville. Ce mouvement-là demandait une armistice, donc la fin de la guerre entre le gouvernement et les étudiants. Donc c'est aussi ce genre de mouvement qui a été créé seulement pendant la grève et qui a duré un instant. Tant qu'il y a d'autres mouvements plus importants, je pense, qui vont faire plus dans le temps. Au terme, on en a mis quelques-uns, il y a le collectif Maillard Barre, qui est un collectif à l'IQAM, qui est non seulement étudiant, mais aussi féministe et égalitaire. Donc c'est un collectif en eau mixte qui se rejoignait à chaque journée pour tricoter ou pour aller mettre du tricot un peu partout dans la ville pour essayer de venir déranger les gens dans leur quotidien, les habitants et les habitants de Montréal et qui se retrouvent confrontés à un parc-maître avec du tricot et qui se posent des questions et qui s'intéressent un petit peu plus. Donc ça, c'est le genre de groupe qui existe encore. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a aussi des groupes communautaires qui sont plus ancrés dans les collectivités qui sont sortes de la REF. Notamment, c'est beaucoup des choses qui se sont passées à Montréal. Les assemblées populaires autonomes à Montréal vont se retrouver selon leur quartier. Ils font faire des assemblées générales vraiment en dehors de leur lieu d'études dans les quartiers. Il y en a une à Huitagamaisonneuve qui est très, très, très active. Ils sont rendus avec un local, avec un bain et tout. Ils ont un four. Ils font de la cuisine collective à chaque semaine pour les gens du quartier. Ils font aussi des ateliers. C'est encore un lieu de discussion pour les gens. Donc, c'est des trucs qui ont pu être créés justement parce que les étudiants et les étudiantes étaient libérés libérés de leurs tâches de cours et devoirs et pouvaient se questionner en dehors du rôle qu'on m'attribue précis dans la société. Qu'est-ce que je pouvais faire pour la changer? Qu'est-ce que je peux faire pour la rendre mieux? Donc, c'est des initiatives comme ça qui en ont découlé. Aussi, un autre impact qui ressent aux nouveaux étudiants, c'est les liens qu'on a développés avec les groupes qui existaient déjà. Donc, notamment les 7K puis le menu communautaire. Il y a deux types de relations qui sont assez différentes. En ce qui concerne aux communautaires, on a des bosses qui sont assez similaires. Quand je parle de communautaire, je parle des mouvements, par exemple, pour les droits de défense pour les logements ou pour les activités sociaux. Donc, il y a des structures où les gens vont essayer de se rencontrer et de parler pour essayer d'obtenir des gains dans leur milieu. Donc, avec ces gens-là, on a beaucoup créé des coalitions. Donc, par exemple, la coalition opposée à la hausse des tarifs qui est un petit peu plus compatible, qui sort encore avec nous dans la rue, qui existe encore après la grève. Donc, ça a été beaucoup des actions avec le menu communautaire de collaboration. C'est des liens, je pense, qui vont rester entre le mouvement étudiant puis eux. Puis, sinon, avec les syndicats, c'était beaucoup plus des liens avec, pas les grosses centrales, parce que, comme ça a été dit, les grosses centrales voulaient davantage, je veux dire, de rentrer en classe. puis, c'est ça, là, ils étaient moins à l'école, ça n'est pas qu'à l'autre cause, mais toutefois, avec les regroupements plus régionaux, puis, parfois, les syndicats locaux, il y a eu des liens qui vont perdurer aussi. Puis, c'était assez intéressant de voir des manifestations étudiants à étudiants ou travailleurs-travailleurs du même combat, notamment, à Allemagne, il y avait une grosse manifestation de plus de 8000 personnes avec les métallos, donc, il y a une usine dans le camp. puis, c'était très intéressant. Sinon, je pense que pour les étudiants et les étudiantes directement qui ont participé au conflit de près du loin, ils s'en retrouvent une grosse, on sort de ce mouvement-là avec une grosse perte de confiance envers diverses institutions de la société. Les institutions, je parle, entre autres, tout notre système démocratique avec les partis, pourquoi? Parce qu'après six mois de lutte, on se ramasse avec un parti québécois qui nous offre une hausse éternelle par rapport à une hausse de 1625 $, donc, ça nous a prouvé que même si on luttait et on réussit à créer une espèce de discussion puis de négociation même avec le gouvernement, on pouvait, on pouvait, en fait, le plus grand obstacle à notre démocratie, à nous, ça a été la démocratie parlementaire qui nous a imposé ces élections puis qui a mis fin à toute réflexion que nous, on pouvait avoir. Donc, ça entraîne une perte de confiance envers ça. Une perte de confiance aussi envers les médias qui nous ont vraiment, pas pour tous, pas pour tous les médias, c'est sûr qu'il y en a qui ont assuré une très bonne couverture puis qui nous ont laissé la parole, mais c'est ça, les chroniqueurs qui sont redevables car eux-mêmes, on veut manger une claque avec eux. Donc, c'est un truc que c'est un petit peu dommage quand tu réussis à construire un discours qui est super cohérent à 800 dans une salle puis que tu y crois à ce qui est écrit sur ton projet verbal puis que ça, c'est ta ligne politique puis que tu te rends compte que tu arrives dans les médias puis que c'est complètement déformé puis que ça réussit à la population par un petit peu confiance dans ce système-là. Puis aussi, une perte de confiance envers les policiers, les corps policiers dans leur ensemble ont été vraiment, j'irais trash avec les étudiants et les étudiants. il y en a beaucoup qui aujourd'hui ne font plus confiance à la police notamment avec la technique policière en ce moment. Quand tu vas manifester et tu vas arrêter systématiquement toutes les fois, ça ne te donne plus vraiment le goût de croire que ces gens-là sont là pour te protéger mais tu te rends compte que peut-être qu'ils protègent les intérêts de quelqu'un d'autre puis c'est souvent vraiment ceux qui ne veulent pas te voir manifester. Ça fait que c'est un petit peu dommage aussi. Donc, voilà. Qu'en reste-t-il en conclusion? Bien, outre toute cette perte de confiance-là, outre les liens qu'on a réussi à créer, outre l'énergie qu'on en a dépensé puis la fatigue qu'on en retire, il en reste encore je pense une volonté de combattre un petit peu qui arrive avec le Parti québécois. Il y a peu de gens qui s'en réjouissent, très peu de gens qui se réjouissent d'une annexation, très peu de gens qui se réjouissent du fait que la porte est encore une fois fermée et qu'on doit reconstruire ces événements-là qui ont pris plus de deux ans à mettre en place. Donc, il faut recommencer. Je pense que ce qui en reste c'est une volonté de refaire campagne, de ressortir encore mais à plus long terme. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Faire nos bilans puis essayer de recréer cet espace-là encore une fois puis peut-être trouver comment élargir la lutte pour la prochaine fois parce qu'en effet, c'est quelque chose qui a été très nuisible au mouvement. Le fait qu'on n'a pas été capable à un moment donné d'élargir plus loin que les casseroles et l'opposition à Charest. Alors qu'on avait des visées beaucoup plus grandes de voir ce qui concernait le néo-libéralisme une espèce de lutte beaucoup plus grande. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Le dernier, mais non le moindre, Dominique Hude. Dominique Hude, professeure de philosophie, du moins dans son petit mot, il disait « Accessoirement professeure de philosophie au Cégé de Garneau ». On le présenterait plutôt comme un libre penseur, penseur libre dans le fond, qui n'aime pas particulièrement écrire sur lui à la troisième personne. Il a fait des études, entre autres, en philosophie et se considère comme un philosophe même, quoi qu'il ne puisse s'empêcher de reconnaître qu'il est aussi un amateur de bandes dessinées, de cinéma, un ancien militant du mouvement étudiant et un père aussi. Il n'a rien écrit encore, qui a le mérite d'être lu, ça c'est lui qu'il dit. Mais il parle beaucoup, alors je vais sceller la parole. OK, bonjour. Je vais commencer par dire que Mme l'Amoureux m'a un peu inquiété quand elle a dit le nom de Anna Arendt, parce que moi aussi je vais parler de Anna Arendt. Heureusement, on n'a pas pris le même angle, donc ça risque de ne pas trop se répéter. Donc la question qu'on se faisait poser c'est que reste-t-il? Moi déjà, je ne vais pas répondre à cette question-là, je considère vraiment un peu comme les deux autres ont dit avant moi, qu'après six mois, à peu près, peut-être huit mois que c'est terminé, il n'y a pas, on n'est pas en mesure de dire qu'est-ce qui reste, on est encore à peu près dans la fin de ces événements-là. Donc je pense que la question, je vais la tordre un petit peu en commençant. je pense qu'il nous manque de distance et que la plupart des choses, on n'est pas capable d'en parler encore. Donc moi, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais répondre à la question, je pense, plus, que restera-t-il? C'est sûr qu'à première part, ça a l'air d'une question qui est encore plus difficile d'y répondre, parce que là, que restera-t-il jusqu'à aujourd'hui? Que restera-t-il? C'est dans le futur. Donc je pars dans la spéculation. Je m'essaie à voir ce qui pourrait peut-être rester de ces événements-là. Je ne suis vraiment pas certain de rien. Je vais le dire tout de suite en partant, au niveau, entre autres, des revendications. Est-ce que le Québec va avoir, admettons, par exemple, la gratuité scolaire un jour, je ne m'avancerai jamais là-dessus. Est-ce que le Québec va élire des parties, admettons, qui sont plus sensibles aux valeurs de l'éducation et à l'éducation et à l'importance que ça a? Je ne vais pas non plus m'avancer là-dessus. Je ne suis pas certain du tout. Est-ce que les idéologies ont avancé? Est-ce que les idées des gens ont avancé? Tant que ça, en général, je ne m'avance pas là-dessus non plus. Néanmoins, je vais affirmer qu'il s'est passé quelque chose. Dans le sens qu'il y a eu un événement, selon moi, et il y a quelque chose qui va rester. Mais c'est très précis. C'est quelque chose de très précis qui va rester. Et je pense que ça, si je me suis à préciser exactement de quoi je parle, qu'est-ce qui va rester, je pense que cette chose-là, j'en suis certain. C'est quand même assez hot, parce que c'est de la spéculation, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Je suis quand même certain que ça, c'est arrivé et que ça ne peut pas ne pas laisser d'impact. C'est impossible que ça ne laisse pas d'impact. Donc, il y a eu un événement, ce qu'il reste à savoir, ce que je vais essayer de déterminer, pas tant de mots que ça, en fait, c'est de savoir exactement quel type d'événement il y a eu lieu et s'il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose où? Je vais vous dire ma réponse tout de suite et après ça, le reste, il va juste me suffire de l'expliquer. Ma réponse, c'est qu'il s'est passé quelque chose, oui, dans la tête de certains individus, pas comme, je ne suis pas en train de dire que c'était de l'imagination, donc il s'est réellement passé quelque chose dans la tête de certains individus, puis il s'est certainement passé quelque chose aussi dans la vie. En fait, je pense que ce que je suis en train de dire, c'est que si je compare à d'autres réalités qui ont l'air plus réelles pour certaines personnes, je suis en train de dire qu'il s'est passé quelque chose dans la seule réalité qui est importante, dans la vie, puis dans la tête des gens. Bon, là, il va falloir que je fasse des petits détours dans la philosophie. Je m'en excuse, là, mais bon. Je vais parler d'abord d'un philosophe qui vient d'apparaître dans le journal dans la province de Québec pour la première fois de sa vie, pour la première fois du siècle, je pense, et de l'autre siècle d'avant aussi. Il y a un monsieur qui vient d'apparaître dans Le Devoir la fin de semaine passée qui s'appelle Gunther Anders. Gunther Anders, il y a une de ses théories, c'est un gars qui n'aime pas beaucoup la technologie, je vais vous le dire d'avance, puis une de ses théories, c'est que ce qui se passe à la télévision, ça va peut-être vous étonner là, c'est pas réel, c'est des fantômes, il appelle ça des fantômes, c'est pas la réalité. Il essaie dans son livre de toutes les manières du monde d'expliquer c'est quoi la différence entre des fantômes et la réalité. On ne le pense pas souvent, mais en fait, il y a beaucoup de différences entre des fantômes et la réalité. je suis certain par exemple que depuis, peut-être qu'à deux ou trois ans vous avez essayé, en tout cas je sais que mes enfants passent partout, que l'écoute passe partout, puis que Pascaro leur dit de répéter quelque chose, ils répétaient à la télévision. Mais en général quand on vieillit, on arrête de parler à la télévision. Un humain, vous lui répondez, la télé, vous lui répondez pas. C'est-à-dire qu'elle passe une relation asymétrique. Quand vous êtes devant un humain, lui vous dit quelque chose et si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, hey, ça n'a pas de bon sens. La télé, elle dit quelque chose qui n'a pas de bon sens et vous faites, ça reste un peu souffrant. On ne peut pas y répondre. Puis même si vous y répondez, je vous le jure, ils ne vous considèreront pas. Donc, Anders appelle ça des fantômes, ce qui se passe à la télévision. De toute façon, il y en a plein d'autres différences avec la réalité. Vous voyez plein de manifestants qui marchent dans la vue à la télévision. Ces gens-là, ils n'ont pas d'odeur, ils font beaucoup moins de bruit. Vous les voyez d'un angle étrange que vous pourriez probablement pas les voir si vous étiez là. Puis ils sont en deux dimensions. Puis en plus, ils peuvent se répéter continuellement. Le même manifestant peut passer à la télé 18 fois exactement de la même manière. Parce que c'est un film. Donc, il y a des grosses différences entre ce qu'on voit à la télévision puis la réalité. Ensuite, je vais parler un petit peu aussi d'Anna Arendt. mais sur un autre angle. Je ne vais pas parler étrangement de ses idées sur les événements. Moi, ce qui m'est venu tout à l'esprit quand j'ai pensé à ces événements-là, c'est aussi Anna Arendt qui a l'air d'être très à la mode. D'ailleurs, on va avoir un film sur elle bientôt. Il est fait. Tu l'as vu? C'est bon. Oui, c'est pas fait. Donc, elle, elle a essayé comme beaucoup de philosophes avant elle, dans un livre qui s'appelle « La condition de l'homme moderne » d'essayer d'expliquer c'était quoi la particularité de l'humain. Bon, tous ceux qui ont eu des cours entre autres de l'être humain, vous avez vu un petit peu que les philosophes essayent de trouver une particularité de l'être humain chacun et essayent de le caractériser, de le définir. Il y en a, vous avez probablement peut-être tout ça aussi dans des articles, dans des documentaires, des reportages, tout le monde essaye un peu de trouver la particularité de l'être humain. Il y en a qui disent que c'est l'intelligence, il y en a qui disent que c'est le rire, il y en a d'autres qui disent que c'est le jeu. On pourrait peut-être dire que c'est l'histoire ou la culture. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Anna Arendt, elle, elle a dit que la spécificité de l'être humain, ce qui nous différenciait des autres animaux, c'est le politique. C'est le fait qu'on soit capable de se réunir ensemble à un paquet d'individus différents qui viennent de lieux différents, qui ont des idées différentes, puis qu'on discute ensemble. Elle ne parle pas d'écrire des livres, elle le dit très bien. D'ailleurs, c'est très clair dans son livre, à elle qui l'a écrit, qu'à partir du moment qu'on met les mots sur du papier, ça devient du mort. Ça devient mort, ça ne bouge plus, c'est plus vivant. Alors que la politique, elle, est vivante. La politique, c'est des gens qui sont ensemble, on ne peut jamais prévoir ce que l'autre va nous dire, ce que l'autre va nous répondre, puis on est dans une situation risquée en politique, si je peux nous permettre de parler ainsi. L'exemple qu'elle donne, c'est la Grèce, il y a 2500 ans. Elle dit que c'est la société qui s'est probablement le plus approchée de ça, c'était cette société-là. Pourquoi? Parce que c'était la démocratie. Bon, évidemment, tout le monde ne pouvait pas participer au processus décisionnel, c'est bien fâcheux, mais quand même, il y en a beaucoup qui participaient, puis ils participaient activement. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de journaux. Donc la politique, elle se faisait où? Elle se faisait dans la rue, elle se faisait à la Gava, elle se faisait dans les lieux publics, puis les gens discutaient. Elle compare même ça à une pièce de théâtre interactive, c'est-à-dire où tous les humains jouent un rôle puis deviennent une sorte d'acteurs sur la place publique, se présentent devant tout le monde, puis jouent comme un peu comme une pièce de théâtre. Bon, pourquoi je dis que c'est éricité, ce type de comportement-là? C'est parce qu'on est avec des gens pour le vrai. On est avec des gens physiquement, concrètement. Des gens, ça influence. Quand ils nous regardent avec des yeux croches, on fait, pourquoi je l'ai choqué? Quand ils nous engueulent, des fois, on a envie de les engueuler aussi ou on s'intimide. Ça peut nous changer, des gens. Mon idée, moi, c'est que des gens, ça peut changer, que le concret, il peut changer, que l'expérience réelle dans la rue ou avec d'autres humains, ça, ça peut changer. Mais l'image, elle, elle nous implique pas. Je l'ai dit tantôt, on peut pas répondre à la télévision. Puis quand vous êtes pas d'accord avec ce que quelqu'un dit à la télévision, c'est relativement facile de faire « je change de poste » ou même « je fais en la télévision ». Vous essayez de fermer quelqu'un qui est pas d'accord avec vous. Ben, remarquez que vous êtes de meilleur en meilleur avec vos téléphones intelligents, là, mais bon. Reste que, c'est pas réel la télévision alors que quand on est face à quelqu'un, il y a un risque. Il y a un risque qu'on soit touché, il y a un risque qu'on soit changé, qu'on soit choqué, qu'on soit influencé par cette personne-là. Ça me fait beaucoup rire, hein, parce que les gens n'ont pas l'air de réaliser ça. Il y a des manifestants qui m'ont dit, et pourtant, ils étaient là pendant les événements, il y a des manifestants qui m'ont dit au printemps passé qu'après être allé dans les manifs, ils aimaient ça prendre leur téléphone puis regarder la manifestation vue de haut pour savoir exactement dans quoi il était. Ben, je trouve que c'est pensé à la voir. Quand t'étais dans la manifestation, là, tu le savais dans quoi t'étais. Quand tu regardes une image vue de haut, il n'y a personne, il n'y a aucun unité, qui ne l'a jamais vue, cette image-là, à la limite, à part quelqu'un en hélicoptère qui est passé par-dessus, peut-être. Donc, je trouve ça assez étonnant. Les gens sont mêlés puis ils ne savent plus c'est quoi la réalité par rapport à l'image. Le mieux, là, c'est quand je demande aux gens, as-tu regardé la partie de hockey hier? Oui, je viens regarder. Je dis, ça ne se peut même pas. Je dis, je t'ai vu, tu étais chez vous. Il n'y avait pas de hockey chez vous. Il y avait juste un écran avec des images. Mais les gens, ils ne font plus la différence entre les deux. Ce qui est assez étonnant. Moi, je pense que l'expérience, ça nous influence beaucoup plus que des images. Puis que ce qui reste à long terme de nos expériences, ça va être bien plus influencé par des odeurs, par des sons réels, par des discussions qu'on a eues avec les gens, par du toucher que ce qu'on a vu à l'écran. Ce qu'on a vu à l'écran, ça passe, et après ça, on a d'autres choses. Vous le savez, on regarde les nouvelles comme on regarde les films. Quand le film est fini, des fois, on y pense un peu après, mais après ça, on écoute d'autres films, ce n'est pas grave. Même s'il n'y a pas de continuité, ce n'est pas inquiétant. On ne veut pas que ça ait d'influence sur la télévision. On regarde les nouvelles, c'est pareil, les nouvelles sont finies, il va y avoir un autre film demain, il va y avoir d'autres nouvelles. Ça n'influence pas. Je pense que l'expérience, en fait, ça influence encore plus que les idées. C'est pour ça que je ne suis même pas sûr que les idées vont durer dans le temps. Ce que je suis certain, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans la rue. Je vais vous parler deux petites secondes de mon expérience noire de militantisme à l'époque. Moi, j'étais dans un groupe à l'époque qui s'appelait la Coalition Y. On était une poche d'étudiants, je vais vous dire, on n'était pas beaucoup. On était 20 ou 30. Ce qui est original, c'est que nous, on n'était pas une association étudiante. Il y avait du monde des cégeps, il y avait du monde du cégep de Sainte-Foy, du cégep de Garneau, il y avait du monde de Lévi-le-Roson, quelques heures peut-être. Il y avait du monde de Limoilou, puis il y avait du monde de l'Université Laval. On avait des étudiants à tous les niveaux et on avait même du monde qui n'était pas des étudiants avec nous. C'était qui les membres? C'est ceux qui étaient foutus de se déplacer pour venir aux assemblées générales. N'importe qui qui venait, il pouvait prendre la parole et il pouvait décider. On a beaucoup milité. Pendant trois ans, on a été très actifs, on a participé à la grève de 1996, on a fait beaucoup de choses, on a été souvent dans les rues, on a bloqué des rues, on a construit des dragons chinois, on a fait des banderoles, on n'a pas arrêté. À une époque où ça se passait beaucoup moins que maintenant d'ailleurs. Qu'est-ce qui est resté de ça? Ce qui est resté de ça, c'est que je suis capable de vous nommer à peu près 20 membres de la coalition grecque aujourd'hui, puis ils sont où? Ils sont avec Kamir Khadir à l'Assemblée nationale. Ils sont dans les dans les comités populaires un peu partout. Ils sont au Compop à Québec, ils sont dans les syndicats, ils sont profs de philo à Garneau, ils sont profs de littérature à Garneau aussi. J'ai des émotions, je m'excuse. Ça, ça a eu des conséquences. Toutes les personnes qui étaient là dans le petit mouvement, la petite poche au début, ils se sont éparpillés partout, puis sont en train de faire d'autres petites poches partout autour d'eux. Ça, c'était de l'expérience politique concrète qu'on avait, puis ça a changé les gens. Puis ce que je pense, moi, c'est que les événements du printemps, c'est ce type de conséquences-là dont on peut être certain qu'ils vont avoir. Parce que là, il n'y avait pas une petite poche, là, il y avait beaucoup de gens, des centaines de milliers, même à certains moments, il y a eu des centaines de milliers de personnes dans les rues à Montréal. Ces gens-là, s'ils vont former des autres petites poches ailleurs, il va peut-être se passer quelque chose. Mais ce que je pense, c'est que finalement, il y a eu des gens politisés, puis quand on est politisé pour le vrai, pas politisé vers des livres, ou pas seulement vers des livres d'ailleurs, parce que c'est important de lire des livres aussi, entre autres, en a à rentre, mais quand on est politisé pour le vrai, qu'on participe à des événements, qu'on parle avec des gens, qu'on défend nos idées, qu'on a la police d'emphase qui tape sur son bouclier devant nous, on vit des choses pour le vrai, puis ça, ça reste. Ça ne peut pas s'effacer parce que c'est concret et c'est réel. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allé taper des casse-vols aussi après que les événements ont commencé à se baisser un peu puis à s'écraser. Bien, je vous le dis, mon quartier, ce n'est plus le même. Avant, je passais dans les rues puis la plupart des gens c'était les inconnus. À ce temps, je me promène puis ils ne sont plus inconnus. J'ai tapé des casse-vols avec eux. Donc, peut-être que pour ceux, puis il y en a beaucoup, puis c'est étrange parce que plus les gens étaient loin des événements, plus ils regardaient ça de loin, ils regardaient ça de la campagne. Je me rappelle encore de l'opinion de ma mère qu'elle pouvait avoir de ça à partir de Charlevoix. tout ce qu'elle disait, c'était des discours des médias. Tout ce qu'elle avait dans la bouche, c'est ce que les médias avaient dit. Elle répétait les mêmes trucs, elle répétait les mêmes préjugés, mais elle n'avait rien vu. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Ce qu'elle avait devant elle, c'est ce que les journalistes avaient décidé de lui montrer à la télévision. Elle, elle s'était une idée de ça. Je ne sais pas que l'idée elle s'est faite. Peut-être qu'elle a l'impression qu'il s'est bien passé. Peut-être qu'elle a l'impression qu'il s'est fini. Peut-être que dans le monde en deux dimensions, qu'il est choisi puis sélectionné, vous le savez ça, en vue d'intérêts qui sont parfois difficiles à comprendre, peut-être qu'il s'est effectivement rien passé. Dans le sens qu'il s'est passé quelque chose mais le film est fini. Peut-être que les frais de scolarité vont monter, probablement en fait, etc. Il y a peut-être bien des choses finalement qui n'auront pas de conséquences. Mais pour ceux, je pense qu'ils ont vécu des expériences réelles puis transformantes, transformatives, il n'y aura jamais de doute qu'il s'est passé quelque chose. Il y a toute une frange de la jeunesse beaucoup plus grande qu'à mon époque qui a été introduite aux politiques. Donc, les autres, ils vont peut-être douter qu'il s'est passé quelque chose. Pour ceux dans la rue, il n'y aura jamais de doute. Donc, pour ceux qui sont habitués de tout regarder à partir de la TV et de penser que vous savez c'est quoi la réalité, je vous invite éventuellement, prochainement, à venir nous rejoindre dans le monde. Merci. Alors là, ça va être le temps des questions. Je pense que la table est mise et bien mise en plus avec tout ce qu'on a dit. Il m'est venu en écoutant justement les derniers propos de Dominique. C'est Yvon Deschamps qui avait dit en plein cœur du conflit, il dit « Il était temps que le Québec se réveille, il ne se passait pas grand-chose depuis plusieurs années et que là, maintenant, ce mouvement de masse semble avoir réveillé une fibre un petit peu plus forte en chacun de nous. C'est un mouvement dans le fond qui semble prendre, qui a pris une ampleur absolument considérable. On a parlé d'ondes sismiques ici au Québec. Puis en même temps, moi, j'ai réfléchi à ça en regardant aussi ce qui s'est passé un peu partout dans la communauté internationale. On est peut-être les derniers à avoir effectué peut-être cette espèce de conscientisation avec ces manifestations énormes ailleurs dans le monde. Ça brasse pas mal pour d'autres raisons. Mme Lamoureux nous a fait la démonstration tout à l'heure. Mais des mouvements de masse comme ceux-là, ça existe depuis longtemps. En Grèce, en Espagne, dans les pays d'Amérique latine, avec le printemps arabe, je pense qu'on a vu des foules sortir 100 000, pas 100 000, 400 000, 500 000, un million de personnes dans les rues. Et dans ce sens-là, c'est pas du virtuel, c'est du concret. Et en même temps, il reste encore la question, est-ce qu'il y a vraiment, il va y avoir une continuité à travers tout ça? Souvent, on a l'impression qu'on s'endasse sur ses lauriers. Oui, on est sortis dans la rue. Oui, on ne croyait pas que les étudiants allaient se mobiliser. Ça y est, tout le monde est sorti. C'est vrai, on a rejoint des groupes, on a formé des comités de quartier, on s'est reconnus quelque part. Mais après ça, qu'est-ce qu'un ballon va se dégonfler? Qu'est-ce qu'il reste de ça? Je ne sais pas, vous, vous avez peut-être été témoin, vous avez peut-être été participant actif, vous avez sûrement des questions. Alors, qu'est-ce qu'il reste en termes de conscientisation? Est-ce qu'on va rester sur notre déception? Est-ce qu'on va se dire qu'on a fait un bon coup? Puis maintenant, on va assumer ce que le gouvernement va imposer à court ou à moyen terme. Alors, je vous lance la balle. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de poser à nos trois intervenants? Qui se lance? Non, on va commencer par des étudiants. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vas-y, on t'écoute. Je pense que la CED va continuer à organiser la mobilisation plus active dans une énorme d'aide en particulier à Québec. En fait, la CED existe toujours. Ça fait une dizaine d'années qu'elle existe et à chaque année, il y a des plans d'accès qui sont construits. En fait, la réponse, c'est est-ce que toi, tu veux encore qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui sont membres de cette association-là veulent? En fait, c'est vous qui décidez. Là, c'est pas une structure qui est verticale, c'est une structure qui est horizontale. Les gens qui vont discuter dans les assemblées générales vont établir des plans d'action local. L'ensemble des 30 associations étudiantes membres vont se faire des plans d'action, ensuite, ils vont les confronter et vont construire quelque chose ensemble. Donc, s'il ne se passe rien à Québec, c'est aux gens de Québec de se lever et de faire quelque chose. Ce n'est pas les gens de l'ACI ou de toute autre organisation qui vont venir le créer à votre place. Donc, oui, en ce moment, c'est l'époque des congrès annuels et tout ça. On est en train de se créer un plan d'action pour l'an prochain. Beaucoup moins chargé que les autres années avant. Avant, l'année dernière, l'ACI, on n'en entendait pas beaucoup parler. Donc, ça se peut que ça revienne encore à ça jusqu'à ce qu'on puisse reconstruire un nouveau mouvement. Mais ça dépend des autres années. D'ailleurs, vous êtes prête de l'ACI, donc je vous invite à la votre formule générale. Bon, moi, je ne pourrais pas te dire est-ce que l'ACI va faire quelque chose là, après-demain ou la semaine prochaine ou dans six mois. Évidemment, j'en ai aucune idée. Mais j'aurais quand même envie de... C'est bien qu'elle te dise « Vas-y, tu es dans l'ACI, fais-le. Mais moi, je vais reprendre une autre perspective. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas être dans un temps trop court quand on atteint les choses et les événements. À toutes les fois qu'il y a des grosses, grosses, grosses actions comme il y a eu là, il y a toujours un moment où le monde se repose après. Puis ça arrive à toutes les fois. Mais ça, c'est pas important à la limite. C'est pas important, c'est à court terme. on est tout le temps pris dans les médias puis on cherche toujours les trucs à court terme. Les médias, ils nous présentent tous en petites tranches comme si les événements étaient tous découpés puis ils commençaient puis ils finissaient en dedans quelques instants. Les choses se passent pas comme ça. C'est-à-dire que je vais te remettre une perspective un petit peu plus large. Moi, quand j'étais en 95-96, quand j'étais dans le mouvement étudiant, l'équivalent de la C, c'était le MDE. Ça s'appelait le Mouvement pour le droit à l'éducation. On était peu. Quelques cégeps de Montréal, l'Association de philosophie à l'Université Laval, un cégep peut-être de Québec en plus, je suis même pas certain. En gros, il n'y avait personne dans la MDE. La FEC ne demandait pas la gratuité scolaire. Le MDE était le seul avec la coalition grecque à demander la gratuité scolaire. Puis jamais il n'y a personne qui osait prendre les deux mots gratuité scolaire puis de mettre ça dans un article dans les médias. On n'en entendait même pas parler. C'était impossible. C'était un rêve flou et vague d'une gang de débiles, je vais le dire comme ça. Le MDE, la grosseur qu'il y avait dans les négociations était insignifiante. Jamais on aurait assis quelqu'un du MDE devant un ministre. Jamais, 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 c'était des pommes, c'était des pommes, c'était inimaginable. 15 ans après, la C, qui est clairement la suite du MDE, c'est eux qui étaient les plus gros dans le mouvement, c'est eux qui avaient plus de cégeps en grève, puis ils ont, même s'ils ont été dans les négociations, en dehors des négociations, dans les négociations, ils ont participé cette fois-là aux négociations. Puis en plus, la gratuité scolaire, tout le monde en a parlé au printemps passé. Ça fait que je pense que sur le long terme, si on fait juste regarder ces 15 années-là, il n'y a pas trop à s'inquiéter qu'il va encore avoir des associations étudiantes comme la C qui vont exister, puis j'ai comme l'impression qu'ils vont avoir une certaine importance. Ça fait qu'il ne faut pas trop voir ça au mois, il faut prendre le temps de regarder comment les choses vont se passer à long terme. Voulez-vous ajouter quelque chose, Mme Lamoureux? Je pense que l'urgence à l'heure actuelle, c'est de maintenir le droit de manifester. C'est assez effrayant dans une démocratie libérale, une vieille démocratie à l'échelle de la planète, que chaque fois que des gens se rassemblent pour manifester, ils sont arrêtés. Il y a un règlement municipal à Québec, il y en a un à Montréal, et il y a eu aussi un long record d'arrestations, il y a eu plus de 3 000 personnes arrêtées durant le printemps qui ont des amendes, en plus des gens blessés, et il n'y a pas l'idée qu'on arrête les poursuites et qu'on permette les manifestations. Il me semble que ça, c'est un objectif à court terme qu'il faut développer, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se laisser intimider par les arrestations, il faut y aller, parce que l'idée, si on n'utilise pas notre droit de manifester, on va le perdre. J'ai deux interventions de la... Joseph Jossoup, ensuite Julie Martier. Joseph, je vous remercie. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Les trois conférenciers de nous avoir... d'avoir essayé d'interroger ce qui va rester du mouvement, surtout son impact. Nous avons eu une actrice du mouvement qui était là et qui nous a dit un peu comment les choses se sont passées. Mais je voudrais surtout, avant de parler de mon collègue à l'extrême droite, papa, que la sienne, madame, l'amoureux, parce que le métier de professeur n'est pas toujours facile. Et je me suis aperçu à quel point pour le temps que vous avez été écouté, vous vous en êtes acquitté bien. Et je tenais à vous remercier. Je vais dire pourquoi j'ai compris que vous en êtes acquitté. Vous avez tenu les deux bouts. Et c'est souvent difficile de tenir les deux bouts. Et quand on est face à des étudiants, on doit chaque fois tenir les deux bouts si on ne veut pas faire de la propagande et si on ne veut pas faire de l'agitation. Parce que l'agitation, ce n'est pas dans les salles de classe que ça se fait. Si ça se fait dans les salles de classe, ça s'appelle du socialisme de la chair. Le professeur a un public qui ne peut pas le contester. Voyez-vous, puis il s'en met, il s'en met. Mme Lamoureux nous a tenu les deux bouts. Elle a montré les forces du mouvement. Elle a montré aussi quelles sont ces faiblesses. Et ça, c'est important. Une des faiblesses que j'ai retenues, parce que quand on agit, c'est aussi beaucoup de salles des études durables, c'est l'absence de continuité organisationnelle. Je vous ai cité mot pour mot, Mme Lamoureux. C'est à cela que nous devons commencer pas réfléchir aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être content. Nous avons été dans la vie. Mais quels sont les effets qui vont rester du fait que nous avons été dans la vie ? Ça me permet de remercier à mon collègue Dominique Oud. Même si, si il y a un certain nombre de choses, j'aimerais dire et maintenant des accords amicals avec Dominique. D'abord, sur le terrain philosophique. Lorsque Dominique a placé le débat sur le terrain philosophique avant d'aller sur le terrain politique. Qu'est-ce que la réalité ? C'est une question philosophique importante. Égale dit dans la philosophie du droit, tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la télévision aussi peut être réelle contrairement à ce que tu as dit. À partir du monde où la télévision a des effets dans la tête des gens, elle devient comme une force matérielle. Donc, elle est aussi réelle. Donc, il faut éviter les coupures qui peuvent semer quelques troubles parce que les idées aussi. Ensuite, Anna Harin a dit que les mots sont morts. J'ai entendu ça aussi. C'est quand même Anna Harin qui a écrit la crise de la culture. Et j'aimerais pour terminer citer René Char s'agissant des mots. Les mots sont très importants aussi. Ce n'est pas seulement des choses qui sont sans importance. René Char disait parlant des mots que les mots pensent un peu plus sur le réel et sur nous que nous en savons nous-mêmes. Donc, c'est une invitation à prendre quand même sérieux les mots. Merci. Est-ce que tu veux réagir, un peu plus? Je ne peux qu'être d'accord qu'effectivement la télévision c'est réel. Il y a des petits carrés de lumière qui bougent vite, vite, vite et qui se promènent sur un écran. C'est vrai, il y a ça. Je suis d'accord que les idées sont réelles. Je suis même d'accord que les mots écrits sont réels. Je n'ai pas dit que les mots étaient morts. C'est bien les gris qui sont morts pour un marraine. Ce ne sont pas les mots en général. Maintenant, ce que j'ajouterais, c'est que même si ça fait partie d'une certaine sorte de réel, des petits trucs de lumière qui se promènent sur un écran en deux dimensions, il ne reste qu'au niveau justement de ce que ça a, à quel point ça influence les gens, à quel point ça les fait réfléchir. Mon point était justement que ça les fait très peu réfléchir et que ça les influence très peu. Je pense qu'une conversation avec quelqu'un ça influence plus que la télévision. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui influencent plus que la télévision. Oui, bien sûr, la télévision, c'est réel, je peux la toucher, je peux regarder des images qui bougent, mais l'effet concret que ça a dans la vie me semble petit, disons. Ça me permet de mesurer un peu mes propos. Je ne suis pas sûre qu'on place le débat sur le bon terrain si on le place sur le terrain de la réalité. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que il y a dans... la télévision nous place, ou tous les écrans, nous place dans la position de spectateur. c'est-à-dire de récepteur passif de quelque chose qui se passe en dehors de nous. Et, pour en revenir à Anna Arendt, la posture humaine par excellence pour Anna Arendt, c'est la posture d'acteur, c'est-à-dire de personnes qui ne se contentent pas de recevoir passivement ce que le monde peut leur donner, mais qui essaient de mettre leurs petits grains de sel dans le monde en question. Et, évidemment, il me semble que c'est plutôt cette posture-là, activité, passivité, que réelle ou irréelle qu'il faut regarder. Et ce qui s'est passé au printemps, c'est que, soudainement, des gens qui n'y avaient pas pensé avant, qui ne se sont pas levés un matin en disant « je deviens un acteur social, je deviens une actrice sociale », se sont mis à être des acteurs et des actrices sociales, se sont mis à expérimenter le plaisir, parce que c'était le fun, je veux dire, c'était le fun dans une manif de voir qu'on était autant, de se retrouver avec d'autres, de discuter politique avec du monde qu'on ne connaissait pas avant au lieu de discuter de la dernière partie de hockey ou du temps qu'il faisait, ce qu'à la haine t'appelle le bonheur public, et c'est ça la piqûre militante, c'est cette idée que ça peut être le fun de faire des affaires, même si on ne gagne pas toujours son point, même si des fois il faut revenir souvent, mais on a appris à agir avec d'autres, à interagir, plutôt que de regarder la réalité passée devant nous autres, sous n'importe quel média. Et je dirais aussi que quelquefois la télé a du bon, je ne suis pas une très grande femme de télé, mais je me souviens à Québec au moment des manifs contre le sommet des Amériques, en Québec 2001, j'habitais tout près du Grand Théâtre et des fois je rentrais chez moi pour regarder ce qui se passait à RDI, j'étais dans manif, mais en même temps dans manif, je n'avais pas une vision globale et quand je regardais les émissions à TV, je pouvais avoir une vision globale de ce qui se passait. Bon, évidemment ça aurait été complètement ridicule que je regarde la manif qui se passait au coin de la rue chez nous uniquement à TV, mais en même temps, il y a deux types de regards et ces deux types de regards sont importants parce que quand on est avec notre gang d'amis dans un manif, on voit ce bout-là de la manif puis on ne voit pas, on peut percevoir qu'on est beaucoup ou pas beaucoup, mais l'espèce de, le fait que quelque chose se déroule en plusieurs nuits en même temps, etc., ça c'est vrai que le regard surplombant de la TV n'est pas dénué d'intérêt, même si ça ne remplace pas la présence effective dans les actions. Merci. Julie? Mon propos du coup sur l'élargissement de la lutte depuis un long temps que la mobilisation a été vraiment émergente quand le cadre est un temps équilibré. Je pense que si au niveau des limites de cette mobilisation-là on a atteint des capacités maximales pour la société et les écoles. Et là où je m'inviens ou là où je me demande ce qu'il y aura dans l'avenir c'est est-ce que sur d'autres luttes qui ont aussi rapport avec le néolibéralisme, c'est-à-dire contre le néolibéralisme, est-ce qu'on va pouvoir arriver à dépasser les luttes qu'on a passées pour penser qu'on va avoir un métier réel parce qu'on se rend compte qu'il y a l'air déjà important mais finalement le gouvernement actuel reproduit des droits qui peuvent prendre des décisions qui sont aussi de l'ordre du néolibéralisme. Alors est-ce qu'il y a un mouvement qui va continuer à s'insurder contre le néolibéralisme pour pouvoir dépasser celui qu'on a vécu à l'échange ? Et là où je m'inviens, c'est que la mobilisation a été intense mais le constat de cette mobilisation-là est aussi très intense parce qu'il y a une double ring qui a été des luttes de la force entre ceux qui étaient dans la lutte et ceux qui l'avaient dans la lutte. Donc j'ai l'impression qu'il y a aussi guest de la lutte aussi une fracture antisociale et un dialogue de son qui va continuer à être déjà à se faire. Il y a des gens qui ne s'émettraient de manière latente avant qu'ils se détestent maintenant ouvertement puis ils se récompagneront contre une autre lutte qui vont être de l'ordre et de l'ordre de la lutte Je pense que ça va être difficile d'avoir quelque chose dans la même ampleur dans la même intensité mais je pense que ce qu'il faut faire c'est réussir à sortir chaque mouvement social et ses intérêts corporatistes puis essayer de mélanger ça. En ce moment ce qu'on voit beaucoup quand on va dans des réunions avec d'autres acteurs sociaux c'est qu'on se fait dire « Ben mais là les étudiants on est sortis pour vous autres venez vous en c'est à notre tour parce que oui nous on a vécu une politique d'austérité en fait la hausse de la politique l'indexation c'est vraiment un désengagement de l'État dans son financement qui essaie de faire entrer plus des intérêts privés dans l'éducation mais ça on le voit partout en ce moment une politique d'austérité avec l'assurance chômage et l'assurance emploi du fédéral au provincial il y en a plein de gens qui sont touchés c'est vraiment les plus démunis en ce moment qui sont attaqués puis je pense que c'est de l'importance il n'est pas tant qu'on réussisse à être encore 200 000 mais qu'il y ait des étudiants qui aillent dans ces manifestations là que les chômeurs aillent dans celles pour les assistés sociaux que les assistés sociaux aillent dans ces chômeurs qu'on développe une espèce de solidarité autour de toutes les luttes puis indépendamment de ceux qui nous détestent puis qui ne se gênent plus pour le dire qu'on réussit à prouver que notre solidarité est plus forte que cette haine-là envers nos mouvements puis c'est pas tant l'ampleur plus que l'intensité des liens puis la solidarité qui devrait ressentir mais l'ampleur ne fait pas bouger les choses oui je vais y aller en deuxième puis comme ça au moins madame l'amour pourra réparer toutes les gaffes que je fais quand je parle après parce que je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle a ajouté et ce que j'ai dit après bon c'est sûr que le risque la question que tu poses c'est est-ce qu'il n'y a pas une limite dans l'état québécois finalement de la grosseur que ce mouvement-là pourrait prendre puis est-ce que finalement on n'a pas oui le mouvement en gros aussi mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler en fait que toute la population québécoise s'est polarisée à la place que finalement il y en a un peu comme aux États-Unis une gang qui sont rendues beaucoup plus anti-étudiants puis anti-mesures sociales puis un autre groupe qui est beaucoup plus pauvre de l'autre côté oui grand danger en fait qu'on soit pris dans une sorte de situation dualiste avec les deux côtés qui saillissent de plus en plus là où j'ai mon seul espoir c'est en ramenant la même idée encore c'est que les gens qui avaient des carrés rouges ils étaient tous dans la réalité ben bon le mot réalité c'est pas le bon je m'y plie ça va mais ils étaient tous dans la rue ils étaient tous en train d'expérimenter des choses de manière interactive disons puis je pense que ça les a probablement marqués plus que les carrés d'air qui ont gueulé sur des message boards sur des forums de discussion puis qui n'ont jamais rencontré personne qui n'ont jamais vu directement ce qui s'est passé je ne peux pas m'empêcher de croire que ça a plus d'influence quand on vit les événements concrètement que quand on les regarde sur des écrans et à ce niveau-là je vais donner un exemple j'entends souvent des gens qui gueulent contre les homosexuels j'en ai de mes voisins qui ça leur arrive trop quotidiennement puis des fois je me demande même je les ai déjà entendu dire ah c'est tout des ci c'est tout des ça puis là ils sont très très gros je ne sais pas aussi gros que ça au micro puis après ça je les entends dire ah sauf lui puis là lui c'est qui c'est le seul qu'ils connaissent ils disent sauf lui non lui lui il est correct lui c'est un bon gars blablabla ça fait que finalement quand ils ne les connaissent pas c'est tout des ci puis des ça puis quand ils les connaissent ben là non lui il est correct parce que ça me donne l'impression moi c'est qu'ils disent vraiment n'importe quoi puis finalement quand ils ont un vrai humain devant lui qui parle puis qui bouge ben ils voient bien que c'est pas un monstre il est correct dans ce sens là les gens qui regardent ce qui se passe tout le temps à la tv puis de loin ils peuvent dire ben les choses ils peuvent avoir ben les opinions mais j'ai comme l'impression que ça ne peut pas les marquer autant ça ne peut pas les changer autant que ça a changé les gens qui ont marché dans la vue puis eux qui ont vraiment des idées qui ont rapport avec leur vécu une expérience qui ont rapport avec leurs idées puis les idées se renvoient à l'expérience etc ça ça marque puis ça change je pense qu'on peut prendre des gens qui étaient anti-mouvement étudiant puis probablement qu'on les ferait rencontrer quelques étudiants puis qu'on les mettrait dans une manette puis qu'ils feraient un peu comme les autres avec leurs homosexuels ils feraient ah ben finalement vous êtes bien correct c'est pas sûr qu'on pourrait attend la chose à l'inverse mais en tout cas c'est un petit espoir vague la polarisation est quand même dangereuse moi je suis très contente qu'il y ait de la polarisation ce qui m'emmerde en général au Québec c'est qu'il faut tout être d'accord je trouve pas ça normal je trouve ça normal d'avoir des désaccords c'est vrai que les pressions sur une petite société c'est on est petit on peut pas se chicaner durablement ça se produit dans dans tous les milieux parce qu'on peut pas juste avoir des ennemis dans la vie donc il faut essayer de réparer les affaires mais donc de ce point de vue là je pense que malgré tout ce que ça fait apparaître c'est que on a pu avoir des désaccords profonds puis la terre n'a pas arrêté de tourner donc ça pour moi c'est un élément positif l'autre élément c'est l'élargissement de la lutte bon je suis une vieille militante je suis vieille donc je milite depuis longtemps et moi je me souviens on se disait bon on a eu une grosse grosse manif à telle époque et puis on pourra jamais faire mieux puis après bon on a eu des grosses grosses manifs contre la guerre en Irak on fera jamais mieux puis on arrive à faire mieux donc c'est pas mais il me semble que ça c'est pas la question c'est évident que demain matin il n'y a pas une manif de 200 000 personnes qui va avoir lieu à Montréal c'est à peu près surtout dans les conditions actuelles des manifs mais je pense qu'il faut voir l'élargissement du mouvement aussi pas juste au niveau du nombre mais au niveau de la densité de l'implication et la densité de l'implication c'est la capacité de faire des liens je veux dire je pense que je peux voir comme le soulignait Valérie la capacité de faire des liens entre ce qui s'est passé par rapport à la hausse des frais scolarités ce qui se passe actuellement avec l'assurance chômage avec les transformations de l'aide sociale il y a de plus en plus de monde qui peuvent voir les liens qui ne sont pas juste attachés à l'idée ben moi il m'arrive ça mais l'assurance chômage étudiante ça ne me concerne pas ou l'aide sociale moi je suis prof d'université pourquoi je m'en préoccuperais faire les liens que tout ça ça a une origine commune d'une certaine façon ça ça densifie ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde qui fait le lien va aller manifester contre les transformations à l'assurance emploi ou contre le truc mais ils vont ils vont le voir d'un autre angle ils ne vont pas le voir comme quelque chose qui touche les autres mais comme quelque chose qui participe d'un mouvement dans lequel je suis moi aussi impliquée et ça j'appelle ça de la densification mais c'est vrai qu'au Québec on a l'habitude de mener les luttes en silo je veux dire les pauvres mènent les luttes contre la pauvreté puis les syndiqués mènent les luttes pour la convention collective puis etc etc et ce qui s'est passé et ça ça fait partie du mouvement de politisation du printemps dernier c'est la capacité de faire des liens entre les choses de réfléchir au bon sens du terme une autre question réaction commentaire oui plus fort s'il vous plaît bonjour merci à tous pour la question que j'ai été avant de poser et justement qui me semble être que je n'aurais pas pu poser si il ne s'était pas passé le printemps c'est vraiment une question qui s'est une expérience le printemps c'est lié à est-ce que on ne devrait pas être amené à renouveler radicalement les façons liées contre le néolibéralisme parce que j'ai l'impression qu'on trouve que par rapport au mode plus traditionnel on a développé et tout à l'heure souvent intéressé les sites des militants qui ont été j'ai l'impression qui est vraiment démocratique et libéraux ont développé une espèce d'immunité de plus en plus fort par rapport à ce sujet-là et même quand elle traîne quand elle arrive de ce moment de ce qu'elle peut faire au niveau d'un nombre de participants non-durés ça a l'air de fonctionner de moins en moins mais peut-être juste une perspective historique limitée qui nous permet de dire ça mais j'ai même cette impression que je pense que comme dit si c'est un système de développement beaucoup limité par rapport à la position qu'on a l'habitude de mieux causer ce sentiment qu'il faudrait peut-être essayer de je ne sais pas cette chose-là de développer de l'ordre de l'humain beaucoup plus d'éfficacité que ce qu'on a développé à travers c'est certain que le système actuel je vais essayer de ne pas parler longtemps parce qu'on va probablement terminer après cette question-là j'imagine c'est certain que le système actuel ça a déjà été dit je connais la citation je ne sais même pas c'est qui qui l'a dit la première fois mais il y a quelqu'un qui l'a dit à un moment donné la dictature c'est ferme ta gueule la démocratie c'est cause toujours vous savez que oui il y a une certaine immunité nos systèmes ont une certaine immunité aux idées puis à la discussion puis à la puis des fois on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'impact puis qu'ils résistent très bien au discours de la gauche admettons ou du mouvement étudiant mais je continue quand même à penser je reviens encore sur la même idée que quand quelqu'un moi je pense que si on veut changer la manière de lutter on ne changera pas c'est pas une question de manière physique je veux dire on ne changera pas l'esprit des gens à coups de pancartes à tête ou en se battant avec le monde dans la rue ou en brûlant des chars de police c'est pas comme ça qu'on va changer la mentalité des gens c'est avec des idées puis moi ce que je pense ce qui serait un avantage si on a à lutter contre quelque chose ce serait probablement de revenir à des idées un peu moins abstraites qui rejoignent un peu plus la vie des gens directement puis à partir du moment que ces idées-là qui rejoignent directement la vie des gens ils sont entrés dans quelqu'un ces idées-là elles ne peuvent plus sortir parce que là ils sont rendus liés à leurs problèmes puis à leurs expériences c'est-à-dire que je pense qu'on aurait avantage des fois de redescendre un peu le discours puis de le ramener à un niveau où les gens vont se sentir impliqués par ce qu'ils disent plutôt que de leur arriver avec une théorie globale du meilleur monde qui souvent ne s'applique pas du tout c'est-à-dire que moi j'ai la question de la question j'avais mentionné rapidement dans ma présentation que notre démocratie la démocratie directe qui a été vécue a atteint comme limite la démocratie phare-lémentaire c'est un peu ça qui a tué le mouvement par quoi en effet ça va jouer beaucoup plus que nos moyens de traditionnels ne sont peut-être pas effectifs par rapport à la même chose qu'il y a vraiment une fois qu'on les lit il y a tous les pouvoirs une solution peut-être que moi j'aurais envisagé en tout cas dans le cadre de la grève étudiante particulièrement ça aurait peut-être été que collectivement on décide de rejeter ce système-là de dire ok ouais normalement nous imposer des élections puis essayer de nous muser ben fuck it nous on reste en grève mais on veut juste plus que ce soit qui décide pour nous de notre application donc on va le prendre en moins puis que la collectivité bien universitaire avec pas juste les étudiants mais avec les profs et les chargés de cours tous ceux qui s'en occupent ben qu'on décide toute la gang de continuer d'occuper nos milieux de vie de retourner à l'école mais de la façon que nous on veut puis dire qu'on ne se laissera pas imposé par le gouvernement notre mode de financement ou notre mode d'enseignement puis que ben que notre vie reprenne puis qu'on fasse juste ignorer l'existence du gouvernement bon je pense pas que ça aurait pu marcher je pense que ça aurait été très difficile je pense qu'on en était rendu là mais peut-être que si un jour on réussit à prouver par exemple que ça peut fonctionner ben peut-être que ce serait ça la façon de lutter contre le système actuel si tu te le dis je pense que si on essaie ça on va vivre une répression répression incroyable comme on l'a actuellement puis même pas faire de manière ça fait que je pense que si on essaie d'occuper nos campus universitaires ou collégios ben ils vont nous sortir mais ça pourra peut-être être un moyen juste ne pas légitimer le pouvoir en place puis continuer sur nos propres bases je pense surtout qu'il faut arrêter de considérer le néolibéralisme comme étant quelque chose qui nous est tout à fait extérieur il y a une de mes amies Lorraine Guay qui dit toujours nos cerveaux sont des territoires occupés la milite sur la Palestine elle sait de quoi il s'agit en ce qui concerne les territoires occupés et le qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait on a aussi à s'interroger sur dans quelle mesure on perpétue le système néolibéral nous-mêmes ok on est des agents actifs de ça quand on pense qu'on va à l'école juste pour acquérir du savoir pratique pour avoir un job après on rentre dans la logique du néolibéralisme quand on pense qu'il faut mettre tout le monde en compétition les uns avec les autres on rentre dans le néolibéralisme je veux dire c'est pas quelque chose qui nous est totalement étranger on a toute une partie de nous autres qui renforce le système et c'est aussi ça qu'il faut faire c'est-à-dire d'abord se regarder agir pas juste penser que le néolibéralisme est ailleurs mais aussi se changer soi dans ça change pas tout ça changera pas le monde mais arrêter d'être complice de la logique néolibérale de la logique de la fragmentation de dire les assistés sociaux c'est le problème c'est pas le mien et donc je pense que ça c'est quelque chose d'important puis un moment fort comme une lutte ça permet ce genre de recul par rapport à nos pratiques quotidiennes pour examiner dans quelle mesure on contribue à perpétuer le système parce que si on le perpétuait pas si on démissionnait du système je me rappelle pas c'est quoi le titre du livre de José Saranago qui décrit la panique d'un système quand il y a eu 97% d'abstention aux élections et comment on essaye de récupérer la situation pour que ça puisse se produire il faut aussi voir comment nous par toute une série de gestes auxquels on pense même pas d'habitude on contribue à entretenir l'esprit néolibéral et pas juste penser que le néolibéralisme c'est quelque chose c'est eux autres les méchants nous autres on a rien à voir avec ça je pense que vous avez donné le mot de la fin merci beaucoup à Dominique à Dominique à Dominique Claude et à Mme Zanamad merci beaucoup à vous merci beaucoup merci 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 merci